Bonsoir les amis, voici l'histoire que nous avions commencé en classe mais que je vais relire en entière. Elle s'appelle cette histoire « Comment les girafes disent-elles maman » de Willy Glausauer et Gérald Stair. Êtes-vous prêts ? C'est parti ! À la belle saison, tous les animaux ont mis au monde de beaux petits. Le girafon gambade déjà sur ses hautes pattes. Les mamans sont fières d'accompagner leurs petits à l'école. La maîtresse fait l'appel pour savoir si tous les animaux sont présents. Elle demande « L'éléphantou est-il là ? » Il répond « Oui » en barrissant. Puis, elle appelle le rhinocéros qui à son tour répond « Oui » en barrétant. Et ainsi de suite, de l'antilope à l'orictérope, du guépard au perroquet. Quand vient le tour du girafon, personne ne répond. Pourtant, il est là, mais on n'entend rien. Pas le moindre son. Même pas un cri « Rikiki » tout petit. Barry l'éléphantot ébahi. Pas le moindre baie de bébé. S'étonne le chimpanzé en grognant. « On n'entend rien du tout ! » répète le perroquet à s'en tordre le cou. « Oh, c'est trop triste ! » s'écrit en chœur tous les animaux. Le petit girafon sait-il dire son nom au moins ? Sait-il au moins dire « Maman » en langue girafe ? Mais non, il reste muet. La maîtresse a une idée. En menant le girafon chez le crapaud, c'est le maestro du croissement. Il va lui apprendre à parler. Arrivés chez le maestro, les animaux lui expliquent le problème. Le crapaud est très sûr de lui. Sans vouloir me vanter, je suis un spécialiste. J'enseigne le coassement profond, la stridulation et, en perfectionnement, le bourdonnement. Le crapaud se dresse sur ses pattes, gonfle son sac vocal, puis souffle bruyamment en émettant une série de « Quoi ? Quoi ? Quoi ? » Il coasse, il stridule, il s'époumonne, mais rien ne fait réagir le girafon. Bon, alors là, c'est à n'y rien comprendre. Je n'en crois pas, mes oreilles. De toute ma carrière, je n'ai pas vu une chose pareille. Épuisée, n'en pouvant plus, le crapaud reconnaît son échec. Mais la maîtresse, elle, ne renonce pas facilement. Allez, emmenons le girafon chez le canari. C'est le maître incontesté du tri et de la roucoulade. La maîtresse explique alors au canari le but de sa visite. Nous vous amenons ce girafon pour que vous lui enseigniez les rudiments du langage et qu'il puisse enfin dire son nom et appeler sa maman. Voyez-vous, cher petit, nous autres canaris sommes sans comtesse les chanteurs les plus expérimentés du monde animal. Je vais commencer par enseigner à ce girafon des vocalises et des babillements. C'est un beau programme que celui du canari. La maîtresse est alors rassurée. Mais le pauvre canari a beau vocaliser et babiller, il doit dépiter, abandonner sa leçon de trille. Le girafon presse à faune, complètement, sans voix. Je suis désolé, quel échec humiliant pour un soprano de mon rang. Je me suis éloigné. Et gosillé en pure perte. Je crains bien que ce girafon ne sorte jamais un son. Allons voir le roi des rugissants. Personne ne rivalise avec sa puissance. Vocale, dit la maîtresse. Roi des rugissants. Si ta voix est à la mesure de ta réputation, tu devrais te faire entendre de ce girafon pour provoquer une réaction. Ouah ! Mais ça fait peur un tel rugissement ! Tous les petits crient « Maman ! Maman ! » Aussitôt, de tous côtés, surgissent les mamans. Elles sont furieuses. « Oh ! Eh ! Doucement ! » dit le lion. « Moi, j'ai juste voulu rendre service. » On a fait tout cela pour apprendre aux girafons à dire « Maman ! » « Mais ils restent muets ! » Maman éléphant explique alors que les girafes parlent sans son. Elles sont muets tout simplement à faune. Leur cou est si long qu'elles n'ont pas de corde vocale. Mais elles se parlent quand même avec des gestes. « Mme Giraffe, montrez donc comment vous vous faites comprendre de votre girafon. » Alors, très tendrement, Maman Giraffe dit à son petit girafon qu'elle l'aime. Regardez ! « Oh ! Moi, ça me donne envie de faire pareil. » Tous les petits rejoignent alors aussitôt leur maman pour leur dire « Je t'aime » comme le petit girafon. « À toi de faire pareil avec tes parents. » L'histoire est terminée. À bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501